salut à tous et bien sûr magic arena et faire comment ça va fou écoute ça va très bien et toi ça va très très bien on se retrouve pour une belle petite décliste aujourd'hui une décliste qui me sciait à l'oeil comme aucune décliste m'avait scié à l'oeil depuis un moment il y avait une boute c'était qui était très belle mais ça c'est vraiment ça c'est mon dada et c'est le dada de val aussi c'est notre dada ah c'est notre dada ah c'est très très beau c'est un grec 6 contre l'urus donc grec 6 contrôle mais on joue pas des sorts chers non 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 on s'en fout on joue que des trucs pas très cher on joue un petit peu tempo c'est assez trop bien c'est trop trop bien c'est une décliste du coup qui est originaire du red bull un tap challenge je ne dis pas de bêtises ouais alors en fait cette décliste a été popularisé par le red bull un tap challenge mais de ce que j'ai compris sur mon chat on m'a dit que c'était asian avengers qui avait un petit peu streamer l'adl la semaine dernière ok je saurais pas rendre à césar ce qui est à césar je sais pas de qui vient la décliste en premier mais c'est c'est ce qu'on m'a dit du plus loin qu'on peut qu'on puisse retracer c'est asian avengers qui a streamé ok cette décliste au delà de devenir du red bull une tête ils étaient 7 au départ sur 2500 joueurs à jouer des build différents de grec 6 lurus control il y a quand même quelques slots qui changent et sur les 7 au départ il y en a quatre qui ont fait 6 2 ou mieux donc la la décliste a quand même pas mal performé dans un environnement très compétitif parce que cette 2500 au départ c'est genre moins de 0 1% du meta et d'en avoir quatre qui arrive à faire 6 2 même si 6 2 ça suffisait pas à faire jour 2 bah ça a fait quand même un petit peu parler de la décliste quoi ça suffirait dans un grand prix notamment c'est exactement exactement et je pense que asian avenger peut tout à fait être la personne qu'il a créé puisque je sais que c'est un voilà c'est un joueur de grec 6 invétérés il adore ces couleurs là il est cette bille de chaque fois des des grec 6 dans tous les formats qui jouent donc ça m'étonnerait vraiment pas qu'il ait qu'il ait créé ça probablement avant de parler un petit peu plus de la décliste de vous faire un rapide point sur le red bull en top change etc si on soutenir gratuitement il ya la petite page youtube comme d'habitude dans la description sinon il ya le code valet pl 2020 sur la boutique magic bazaar notre sponsor merci beaucoup à eux qui vous donne maintenant non plus un booster mais 50% de points de fidélité supplémentaire lors de votre commande peu importe le montant de votre commande ça vous donnera 50% de points fidélité en plus il ya un système de fidélité maintenant chez magic bazaar qui vous donne un point pour chaque euro dépensé dans la boutique et à partir de 150 points vous avez un bon d'achat de 5 euros utilisable sur l'entièreté de la boutique donc si vous faites un petit peu les calculs ben du coup ça vous fait que par rapport aux codes d'avant le d'avoir un booster par exemple plongé en horizon vous avez cinq euros à valoir sur tout et si jamais vous faites un gros montant par exemple vous avez un gros nombre de points de fidélité et vous avez du coup plein de bons achats en même temps enfin voilà ça scale donc si vous voulez vous faire plaisir n'hésitez pas merci beaucoup à tous ceux qui l'ont utilisé qu'ils l'utilisent beaucoup code créateur magic arena et faire sa boutique et ping et sort voilà on l'a dit comme ça c'est fait on l'a dit c'est vrai il faut toujours le placer le petit la petite boutique est vrai est-ce qu'il marche non on va pas vous mentir les gens ne jouent pas sur l'epid game store visiblement très peu mais il ya un crème quelques-uns et merci à vous merci énormément à vous du coup cette décliste va là je te laisse en parler un peu plus ça je te laisse surtout parler un petit peu de ce qui s'est passé peut-être un peu ce week-end si tu as suivi ouais ouais j'ai suivi le red bull une tête je peux vous faire vite fait un rapide point méta qui sera pas englobé comme un point méta habituel mais parce que j'ai dit dans le dernier point méta que le méta était fixé qui ne bougeait plus et bien c'est un peu faux il ya encore des des clis qui émergent j'ai encore des des decks qui arrivent à performer très grossièrement très rapido le deck qui a gagné le red bull une tête challenge donc on rappelle un 2500 joueurs sur la ligne de départ le cut pour passer jour 2 était à 6 1 1 et il ya des joueurs à 6 1 1 qui n'ont pas réussi à faire jour 2 une fois que vous faisiez jour 2 c'était de l'élimination direct donc il fallait perdre aucune game in to top 8 une touba a essayé de gagner le tournoi le deck qui a gagné c'est un white contrôle yorion magnifique une espèce de version présider contre lucas parce que on sait que dans les match-up lucas notamment dans les mirrors le plan de jeu après side c'est d'enlever les fire d'enlever quelques quantités de lucas de rentrer beaucoup de contre et d'avoir un plan de jeu un peu drogo attentiste où tu ou tu essayes de de jouer de briser les dynamiques de briser les lignes avec des des tiffons de requins des contres et des emprunteurs lui s'est dit bah tiens si je rencontre beaucoup lucas pourquoi pas jouer white contrôler avoir ce plan de jeu directement à la une et ça a été très puissant parce que c'est cet effort contre réclamation il en a battu un en quart et en demi et il a battu un lucas en finale donc félicitations à ce gagnant là une très belle liste de blanc bleu contrôle le top 8 lui était assez diversifié je crois qu'on avait deux lucas de témo réclamation un mono raid un blanc bleu contrôle un gru lumori qu'on vous présentera peut-être qui était magnifique très très belle d'ecliste et un mono raid au boss si je dis pas de bêtises le deck qui a été le plus représenté c'est lucas celui qui a eu le meilleur win rate c'est aussi lucas mais c'est pas étonnant je pense que la plupart des gros joueurs ont choisi ce deck là par sécurité mais on voit qu'il ya quand même pas mal de deck qui apparaissent qui arrivent à le matcher je sais pas interdit qu'on arrive à détrôner ce deck là à terme yep pour l'instant par défaut ça reste le terrain du format quand même pour les petites stats il y avait 18% de joueurs qui jouaient des decks lucas au jour 1 donc c'est vraiment pas énorme c'est à peu près la représentativité qu'on peut attendre à laquelle on peut s'attendre pour un deck tiers pas pour le potentiellement meilleur deck et en jour 2 il y en avait 35% donc pas mal qui ont qui ont qui ont passé le cut même temps il y en avait beaucoup sur la ligne de départ donc finalement c'est c'est une conversion qui est ok c'est quand même pas mal 35% mais c'est pas non plus enfin pour le deck on va dire qui est qui est le plus attendu qui est identifié peut-être comme le meilleur c'est finalement des des chiffres qui se tiennent quoi rien d'alarmant pour conclure je pense que lucas reste le tiers 1 vraiment le meilleur deck du format comme on l'avait dit dans le point méta précédent cependant je trouve qu'il commence à être un petit peu bousculé et on l'a vu notamment en finale yep ah bah de toute façon les gens commencent à s'adapter et finalement il avait pas mal d'angle sur lequel on pouvait l'attaquer le déstabiliser puisque sa force était que comme il n'était pas vraiment pris en compte ou pas assez il pouvait être très all-in dans ce qu'il faisait donc très dur à disrupt enfin très puissant en tout cas mais comme maintenant on a trouvé des petits angles d'attaque et plusieurs ça fait qu'il doit s'adapter s'il doit s'adapter pour moi se faire attaquer il est moins fort moins consistant et du coup voilà c'est souvent c'est ça les meilleurs decks et quand ils sont découverts et popularisés paf ils sont très forts et ensuite ah mais en fait on peut faire six à ça et il commence à perdre un petit peu de place quoi disons que lucas son plan de jeu le plus important avant c'était de lucas tour 5 avec un fire pour faire venir d'argent très triste c'était la carte que tu voulais résoudre donc lucas tour 5 et ça battait la plupart des jeux mid range maintenant ce qui est très important pour lucas c'est plutôt de résoudre tes ferries tour 3 c'est beaucoup plus important maintenant yep du coup cette décliste grixis qui a du coup n'ont pas fait top ou quoi dans le tournoi mais qui était très original qui a fait quand même un bon score comme l'a dit tout à l'heure van ça nous fait plaisir de vous montrer ça parce que ça renouvelle un petit peu un petit vent de fraîcheur sur la méta n'est ce pas les lurus mais pas n'importe lequel lurus de la tanire des rêves qui fait plaisir du coup qui on le rappelle ne empêche de jouer des paradins qui coûte 2 qui coûte plus de 2 donc on peut jouer des perdants qui coûtent 2 au moins par contre on peut jouer des sorts qui coûtent très cher on peut jouer des spells qui coûtent 10 000 c'est cher à cast mais c'est possible dans le deck donc on a une base contrôle en fait pour pouvoir jouer des spells du coup bah notamment des bras ce qui coûte plus cher et les seules créatures qu'on a ça va être les laza fait des souhaits dorat crois que ça avec lesquels on va faire pas mal de dingueries potentielles on peut également user de la capacité de lurus avec des cartes comme lanterne guidam qui permet du coup d'exiler les cimetières plusieurs fois ou de piocher des cartes tous les tours il ya plein de petits tricks sympa dans le pack alors avant de parler des créatures je regarde s'il ya vraiment des tricks autre donc tout non c'est vraiment les créatures en fait le truc en fait ce qui est super rigolo avec cette date liste là c'est que le standard cherche toujours un peu à faire de la value c'est la course à la value la course à l'armement à piocher le plus de cartes à avoir le plus de choix et ce deck là on est vachement plus dans une dynamique de plan de jeu éternel un petit peu à l'instar du moderne et du legacy d'ailleurs ce n'est qu'est inspiré des decks modernes gris 6 des decks gris 6 en moderno en legacy est en fait au delà de faire de la value on veut plutôt essayer de disrupter les ressources de nos adversaires c'est à dire qu'importe la value que nous on fera qu'importe le nombre de cartes qu'on a en main on va plutôt essayer de d'épuiser notre adversaire donc souvent on va gagner la partie avec ce deck là on n'aura aucune carte en main mais on aura juste des boucles de crocs à notre adversaire sera au top deck on aura juste peut-être un contre dans notre main et en fait notre adversaire lui n'aura plus de ressources on va épuiser vraiment grinder petit à petit l'adversaire et le deck fait ça de manière très redondante et vraiment de manière très épuisante quand vous jouez contre c'est vraiment c'est vraiment très fort et donc je trouve ça assez sympa l'espèce de mécanique inversée de ok j'ai pas envie de faire ni ça dans krasis avoir 1000 cartes l'annonce et plutôt que mon adversaire en est zéro quoi c'est un peu ça l'idée ouais c'est au lieu de d'avoir plus de cartes faire en sorte que l'autre en est moins basiquement quoi ce qui est une mécanique de value quand même si jamais tu réfléchis mais ouais c'est clair du coup les petites dingueries qui vont se passer bah il ya croque ça qui peut être joué tour 2 qui va faire des fossés qui va se rejouer au cimetière donc value il ya la zav qui va permettre d'avoir un bon tour 2 qui surveille mais surtout qui va pouvoir devenir croque ça pour seulement demain là et pour attaquer potentiellement directement si jamais il a il a passé un tour bien sûr le la zav et ça ça fait quand même plaisir parce que du coup ça va trigger l'effet et tu peux avoir de croque ça en même temps du coup si jamais tu as réanimé un croque ça et que tu as transformé la zav en croque ça tu on a aussi d'aura le compagnon idéal fait qu'il est un dragon forfadé qui va permettre de mettre la pression avec tous nos spells de faire grossir assez vite la zav peut se transformer également pour demain là en dora vous pouvez faire un trick sympa si je ne m'abuse pouvez faire la zav pour demain là je me transforme en dora j'attaque parce que du coup j'ai la célérité alors vous venez de poser la zav et une fois que vous avez attaqué vous transforme en croque ça et du coup vous avez attaqué qu'une 6,6 ça vous a coté simona mais c'est possible et ça ça fait quand même plaisir qu'est ce qu'on a aussi on a la fée des souhaits bon on peut transformer la zav ont fait des souhaits mais c'est pas le but surtout que ça nous donne accès aux sides mais le sein n'est pas fait non plus pour forcément pour être full avec la fée des souhaits parce que l'on joue aucune on viendra sur le site tout à l'heure et autour de ça on a un pack très contrôle avec des comptes donc neutralisation dispute mystique des anti-bêtes avec a fractes cruelles de la discarde avec effacement des pensées de la pioche avec révélation option une vraie ce qui est événement extinction qui finalement s'avère être une très bonne grâce dans le format notamment à cause et des que au bosch finalement et non pas que oui exactement bah c'est vraiment range tu es joué contre bosch ah ouais c'était un jeu pour 4 je vais exiler ton deck si ça ne dérange pas et généralement ça le dérange et une petite emprise de la fonderrière qui était anti-bête supplémentaire puisqu'on peut le rejouer avec le russe ça fait quand même plaisir c'est un permanent donc tous les tours on peut en prise de la fonderrière et du coup adversaire sera dégoûté à noter que le jeu extrêmement redondant est très difficile à battre parce que même quand votre lurus se fait gérer vous avez le loisir de le recopier avec la zav en fait votre la zav peut aussi devenir un lurus et ce qui permet du coup de repartir dans des boucles assez infâmes au delà d'animer croque ça ou de le faire de revenir en tant que croque ça sur votre la zav vous pouvez aussi faire des boucles de croque ça avec un lurus en jeu et tous les tours faire sacrifier une carte à votre adversaire avec la lampin de guidam tu peux au delà de disrupter la plupart des jeux du méta tu peux juste piocher une carte tous les tours la révélation ça sert à creuser à remplir votre cimetière pour trouver des croques ça enfin il ya plein plein de trucs à faire avec cette liste là il faut savoir que les quatre listes qui ont performé au red bull les quatre sont différentes il ya des listes qui ne jouent pas de dragons farfadés qui sont vraiment full contrôle full attrition il ya des listes qui au lieu de jouer des opts joue des augures des augures bleus parce que ça reste un permanent que tu peux surveiller mettre au cimetière et rejouer avec ton lurus je pense que le build final de ce deck là n'a pas encore été trouvé moi ça m'importe beaucoup d'essayer de le trouver parce que j'adore ce deck là très très beau très très stylé la main à base avec un petit château noir un château bleu qui fait plaisir voilà que vous voyez juste là on va passer au side du coup puisque c'est très intéressant quand on a une fée d'avoir un side plutôt fonctionnel avec avec pas mal de cartes en un exemplaire on a deux points morts qui peuvent se rentrer contre les décades gros qui peuvent se rejouer avec le russe donc ça fait plaisir trois négates là bon c'est clairement contre les match up contrôle notamment l'éducat ainsi que lui il contrôle maintenant du coup acte cruelle ça c'est le on en a un main deck on en a un deuxième qu'on peut aller chercher ou qu'on peut rentrer contre les décades au encore une fois qu'il dit karnarium aussi vu que les tous les decks monoré d'oboche joue beaucoup tout un cri du karnarium ça vrace tout si jamais il ya encore des des sacrifices ragdos etc c'est très bien d'exiler les créatures aussi avec ça une quatrième vrace arrivée du éternel vraiment on veut pas se prendre de décades gros on a tout pour pour gérer si jamais on se prend trop de décades gros enfin un des carreaux arrivée du éternel ça c'est la carte ultime d'ailleurs je pense qu'on n'en rentre qu'une contre aggro puisque la deuxième on va aller chercher avec la fée autour 4 ça dépend ça dépend la vitesse de l'aggro parce qu'il ya des aggro qui sont beaucoup trop rapides pour qu'elle temps de wish avec ta fait donc je dirais quand même que contre monoré tu voudras les deux dans ton deck parce que tu comme tu wish pour 4 tu peux dans tous les cas tu pourras wish avant de faire arriver des dieux tu vois ouais mais tu as des spots où tu n'as pas le temps de wish tour 4 tu es obligé de jouer un truc au tour 4 et essayer de curver ton arrivée des dieux derrière c'est un débat je suis pas encore sûr là dessus mais moi j'ai eu tendance à rentrer les deux quand même pour l'instant ok d'accord nicole bolas bah on joue grixis pourquoi ne pas jouer nicole bolas qui quand même quand vous n'avez rien à aller chercher pour répondre à votre adversaire c'est le meilleur play enfin la meilleure carte à aller chercher de votre side puisque du coup vous allez pouvoir le curver avec la fée le jouer tour 5 et l'adversaire il va être pas content s'il prend nicole bolas si vous étiez déjà en position de gagner par exemple enfin position davantage et à noter que ce n'est jamais du site par contre parce qu'il est seulement wish sur votre fait parce que si vous le mettez dans votre deck la restriction du compagnon le russe n'est plus n'est plus n'est plus n'est pas dans le texte plus de exact et distorsion des pensées du coup qui peut être aller chercher également ou qui peut être joe main deck mais bon ça je pense que c'est mieux de d'aller chercher et ça vous donne du coup un avantage énorme contre les match-up contrôl notamment le lucas voilà il ya un réclame général ça fait le taf j'aime beaucoup moi ce plan de jeu en mode on a juste une petite fée parce que elle est un petit peu de manière tricky elle invalide un petit peu les restrictions de l'urus ça nous permet de jouer des spells des permanents qui coûtent deux ou plus mais de manière détournée avec cette petite fée on n'en a qu'une parce qu'on veut pas non plus polluer le deck avec ça mais en même temps du coup on a un side qui a de bonnes cibles à cette fée donc avec nicole bolas avec disto mais qui peut être qui peut quand même s'aider de manière effective dans différents match-up avec des cartes comme négation poids mort cri du carnarium j'aime bien cette entre deux toutes les deck list n'ont pas cette entre deux moi je me suis un peu inspiré de toutes les deck list que j'ai vu et j'ai fait un peu mon bouy bouy mon melting pot quoi mais mais tout est faisable avec ce deck là et c'est ça que je trouve ça c'est ça que je trouve vraiment puissant yep on va partir du coup sur le leader avec celui russ grixis ou ce lyris gruxus aller faire faire bazar lui on l'attrape est ce que c'est qu'on l'attrape montre la puissance du grux du grixi du gruxus est ce que c'est quelqu'un qui travaille magic bazar je sais pas peut-être il joue yorion alors atteint il faut considérer notre main en fonction de ce que le mec joue on peut faire chez marée une tout conduit de vapeur pour faire un premier croque ça révélation je crois que la garde moi ça a l'air pas mal à dire bonjour le mec a pas dit bonjour il a dit oui il a dit bien joué c'est vrai marée toi ouais je vais chercher maintenant pourquoi gagner du temps on gagne du temps mais alors marée on va juste bloquer adversaires qui est qui spame juste en fait je vous brille que ce qui est très caliste gris que 6 des fausses on va enlever un terrain je crois en lui quand lui ouais je crois conduit ouais allez ça dégage et en fait croque ça parce que je crois pas que gator palus soit une cible prioritaire à tuer non je crois qu'on veut peut-être révélation répartition plutôt histoire de voir un peu ce qui se passe de trouver un deuxième noir par exemple pour cette note l'urus ok genre là il a une main assez fourni pour que la défaut de croque ça soit pas très pertinente je crois qu'on m'a dit au cimetière c'est quoi plus chez une petite carte à petit il c'est bien parfait qu'est ce qui nous fait comme magie sombre faire bazar là il nous fait un gris 6 des fausses il doit avoir le plan de jeu la zafroxa aussi dans son but dans son build je pense il doit jouer orion pour refaire trigger des trucs de discards à ma tête les ravora c'est tout très très bon drôle là je peux croque ça et il détape pour option voilà c'est ça pour option il va faire un petit croque ça défaut que tu parles croque ça mon pote vas-y croque ça croque ceci agent traîtrise ok château et j'ai l'impression qu'il a un build ambitieux c'est une manière très polie de dire que que je trouve son son deck bizarre ouais c'est pareil en fait je peux obliger je vais le faire quand même on va garder affre disons que l'intérêt de rob le casque tu prendra l'information de ce que lui l'a récupéré sur sa recette quoi oui c'est vrai je pensais peut-être ouais non je pensais rien en fait en même temps narset dans un pack qui joue des créatures comme getter plus agent effectivement tu vas pas à trouver pour se faire bazar alors là on peut emprise effacement ouais c'est un bon bon plan ou juste affreux la narset mais non ça c'est un plan qui me plaît moins pas trop vu que c'est un moment là ouais voyons voir ses mines et face je te dis ah on enlève une narset ça dégage il reste de lande ça on le veut je crois j'aime bien dorat aussi ouais en fait dans tous les plans de jeu un peu un peu grindy dorat au moins ça va clore la game plus rapidement c'est un gain de temps surtout quoi on tue sa créature comme ça il peut pas blink avec orion ton prochain c'est ça et ce sera sûrement moins 2 et je blink avec orion ouais je pense pour avoir narset à 5 croix joue affreux on a le même deck pas du tout il a 20 cartes de plus et des permanents chers ouais il a pas l'urus il a pas notre notre grind de notre notre attrition on va pouvoir commencer à faire des boucles de l'urus into croque ça aussi alors là il manque un mana rouge pour croque ça et un mana noir si on veut juste faire la boucle sans le réanimer ouais si on veut faire juste l'urus croque ça il manquait mal à mort je sais ça ouais classico ça c'est gentil ça c'est un yorion acceptable je trouve il est dommage si on avait un autre dans la rouge on aurait pu également d'aura et affre comme ça on mettait deux points d'un recette ouais la main à battre c'est un défaut du deck c'est pas ce qu'il ya plus fonctionnel ouais et obligé de de affreux ici ouais je vais tuer yorion ouais je pense je sais pas à quel point il peut le blinquer comme dans les versions de sky mais il n'a pas il se fait de concardesse mais ça nous permet au quand même de rester haut en pv et d'avoir le temps d'assembler nos cartes je pense dans tous les cas c'est pas ouais je vais le tuer on est quand même à 14 est ce que j'ai eu en pour pas se prendre un compte surtout est ce que je me fais des souhaits je vais dans le set non je pense pas ok je pense qu'on veut la garder pour plus tard si jamais cette game avant l'aide game ça nous aidera à gagner fait des souhaits yep midi luna je comprends pas du tout là c'est une façon de copier yorion et de refaire son effet ça on va avoir un problème petit fond de requin on le gère que mal alors là on peut trop alors qu'est-ce qu'on a dans le side pour gérer tifon de requin qui gère un enchantement rien en gris 6 tu gères tout sauf les enchantements ouais tu peux les bones révélation répartition mais bon c'est compliqué là on peut le russe croque ça je crois qu'il faut que tu crois que ça ici juste croque ça alors juste croque ça on peut plus le refaire il va nous le tuer ou le copier et se battre ouais il peut pas le copier se battre parce que lui il aura pas escape donc il va le copier non il n'a pas le n'est pas le mal avait en plus je suis con ils sont midi luna il en fera rien mais si tu note croque ça bas ça au moins c'est passé et nous on lui a fait défausser une carte et derrière nous on pourra quand même jouer notre plus russe plus tard quoi il faut lui faire tomber cet affreux pour pouvoir cette autre note le russe ok je crois que ça et enlève tout ce qui est pas permanent hop là voilà je peux pas jouer que russes sont malheureusement non on va lui demander se défausser d'une carte il enlever un lande 33 suivant c'est le tour avec ce typhon de requins joué à la main comme ça qu'on grie si c'est un enfer à commentaire pas du tout à ont tous très belles cartes du coup là on va avoir une 66 fly un plein de sol coeur à ballon c'est fini j'aurais directement l'il ya nage de la négate ouais il a du fier le double bleu non fait quoi il fait un deuxième dans un deuxième mythe ouais je peux faire lui russine rossin comme c'est il faut s'il ya n'a ouais c'est déjà un premier plan et là on n'est pas mort on aurait 20 d'extinction le tour d'après je crois que tu es obligé de passer par là et je peux pas et non tu peux pas lui russine tu crois que ça c'est dramatique ouais tu peux faire des souhaits dans une négate ça ça marche 1 2 3 4 5 6 ouais c'est bon bah fais des souhaits dans une négate c'est une des un des débuts yep je vais regarder un peu ce qu'on avait tu passes le tour et si jamais il propose sa sa lyliana on pourra raser son bord le tour d'après voilà je crois qu'il va nous mettre 7 points into lyliana s'il pioche rien deux fois d'affilée ça nous laisse le temps de le temps d'eux et putain il fait tomber le contre mais du coup là il va être puni parce qu'on va raser tout son bord ouais ouais parce que là il se dit tant pis je fais l'hyliana et je mets 2 6 6 mais pas du bah oui il a eu raison de se dire ça mais nous on avait avec supérieur exactement parce que là nous on va faire événement d'extinction dorate je pète ton déjà événement d'extinction il n'y a pas à réfléchir il n'y a pas à tortiller des fesses pour faire caca droit je vais lander au cas où que ça paye mieux aux elfes notre plan c'est d'aller tuer là là on dit père ouais je prie et on est dans le game on va tuer narset on met le russe non on va tuer narset je pense qu'on veut tuer narset ouais le russe si jamais t'es à revenir un truc du cimetière c'est un peu un peu dommage et là faut espérer qu'il pêche pas trop de spell parce que sinon c'est double double dragon j'ai envie de dire à chaque fois langues on peut le tuer en deux voilà c'est le pire spell qu'ils puissent trouver quoi il se trouve narset qui fait 2 3 3 et qui va trouver un autre spell peut-être et il joue gars qui peut jouer puisqu'il appuie 5 maintenant bon ça c'est juste ou le chance quand même sur le dessus du pack ouais en plus le mec j'ai tour pas lustre et c'est moi vous dire quoi je vais la concéder à gagner du temps ah je suis à foin qu'est ce qu'on veut on va les gaites toi qui joue pas mal de bêtes en vrai acte cruel et des spells trop trop puissant acte cruel et c'était on veut pas pas les trois bras c'est on va enlever la fonderière je pense ah c'est dommage franchement on était en mode on fait des trucs on se bat bien et et double top deck c'est dommage c'est fromage enfin top deck dans je trouve lucas ouais 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 c'était une calme et faire bazar c'était une bonne carte à trouver narset il joue grixis lucas du coup pourquoi jouer un ouais un sky lucas voilà ça doit avoir ses avantages dans le dans le miroir je suppose ou le la personne aime juste jouer grixis non ça en dans le miroir ça a que des inconvénients justement je sais pas où est le quelqu'un qui aime être en désavantage que comment quelqu'un qui aime être en désavantage ouais peut-être c'est ça un mec qui se dit moi je suis trop fort je vais m'handicapé c'est très bien on va temple tombe le ou conduit ou à temple c'est bien les pv ils sont pas très important temple plus tôt deux fois qu'une même et oui d'orat in to negate backup là ça va faire le taf franchement ça devrait être bien on a besoin de ça non ah bah il joue pas l'espect qu'on kardes donc vraiment rien à vraiment ça ne fera pas grand chose contenu il doit jouer des crocs ça je pense je suis pas sûr il joue il joue jsk lucas en fait on va conduit de vapeur sinon on peut pas d'orat les gens des dorates un petit point de dégâts là si on pioche dispute c'est parfait bourré à de quoi c'est vrai il est à l'an de go le saucer dans l'an d'ango et on va poser une île on pourra fait chez une montagne pour faire dorate est-ce que je fait je suis pas maintenant pour réduire nos chances de pêcher des landes oui ça peut ça ça se peut ouais ça me va et en fait tu récupères à un marais si je dis pas trop de bêtises parce qu'on veut un maximum de marais pour maximiser les alors il faut deux manas rouge quand même pour caster crocs ça ouais ouais est-ce que ce qu'on en est là je sais pas j'ai deux manas noir deux bleus tu peux aller chercher le rouge ouais c'est un peu voir l'avenir mais mais disons que si ça arrive on sera content il a deux au dessus ça c'est un peu vénère ouais ça veut dire que c'est des bonnes cartes ou alors qu'il cherche des landes et qu'il avait deux landes au dessus parce que je vais couper ma on vibre une conversation avec des gens sympathiques mais qui parle beaucoup c'est à moi je regardais mais il met du temps à ce crime c'est forcément qu'il faut valider en dessous c'est bizarre il avait laissé deux au dessus et il a mis en dessous donc il a changé d'avis entre temps ouais il a pu chier il ya en fait ouais c'est bon on va sourire du rouge bah je veux confiance ça me va et je fais acte créé sur dora comme c'est bien de deux là tu fais il a fait j'aime bien dépenser plutôt que deuxième dora ici deux amour à plus ça me va voler et son complexe ces games mesdames et messieurs ah il faut bien réfléchir à on se prend acte cruelle allant dispute c'est ok ok pas de souci deux points mais vraiment aucun problème dit louis vite on peut faire des choses on va en faire après on n'a pas eu la sortie notes où tu fais tour de la zav 3 croque ça parce qu'elle est très rigolote celle là ouais mais je n'ai pas mal fait avec un des gueurs récemment alors qu'est ce qu'il veut que j'enlève acte cruelle est ce que ton prochain vers dora négate ok ok je vais land dora négate ouais très bien je comprends pas trop le le l'idée de jouer guetteur palustre dans ce pack là par contre faudra me m'éclairer là il ya un truc qui est un peu chiant c'est que avec négate on contre paille orion après j'espère qu'il va quand même respecter nos contres je pense que oui après il a vu que la migetteur il n'y avait pas contre on aurait on aurait pas dû jeter cet acte cruel c'est une bêtise bah après si on jetait dorat le bidon n'était pas ouf si on jette un gate ah bah il n'a rien fait parce qu'il n'avait pas le land dégagé on va temple ici ouais notre marée c'était un bon plan ouais notre marée au bas c'est bien ça ça s'est gardé est ce que je lui russe je crois pas qu'est ce que tu as au cimetière rien et non bah pas lui russe fouille pount tous là serait bien qu'ils essaient de faire un anti-bet genre à 4 un gros anti-bet quoi genre il coûte 2 mais il paye 4 histoire d'être sûr tu vois il met tout la passé faut vraiment que que j'aurie orion ne soit pas une option pour lui qu'il n'ait pas du tout envie de le faire ah bah parfait les gates ça c'est non et d'or à gros 6 je trouve que le bruit de la négée ça fait vraiment bon je trouve pas fin d'annoncer un bâche encore heureux que non quoi traves et ça c'est non ça pampan bon on voulait le fait merci et maintenant on le bourre on le bourre comme au bourre palette est ce que je mets lui russe non non son cas rajouté de le mettre à hybride la valeur il ya du feu et on a le travail on a les joueurs un truc et ça dégage mon pote à l'issue la ta carte en vrai on peut même dire ok orion c'est presque est en crève d'envie là c'est bon on l'a eu celle ci je crois qu'on il ya peut-être des trucs à bidouiller dans ce side là j'aime bien remettre une emprise de la fondrière et perdre une lanterne guidam ouais je suis d'accord c'est un guidam est-ce que c'est par rapport au kidam oui 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 j'ai comme ça j'aime bien cette site avec tu vois on switch de cartes ça tu vois typiquement tu vois le mec faire en vrai sa idée tu vois qu'il enlève une carte et leur met une et tu fais il est bon il est bon c'est ce qu'il fait non mais pas ce que croyez pas 80% des gens sur à sur arena et à magic ils savent pas ce qu'ils font c'est une vérité il faut le dire au effort personne ne le dit y compris nous on le fait tous mais bien sûr mais on est dans le panier on le fait tous ça a aidé à l'intuitif là ça a aidé à l'intuition et j'irai même plus que les 20% qui savent sont de temps en temps dans les 80% ouais bah bien sûr moi de moi des fois je suis dans les 20% qui savent mais je pense à 20% j'aime bien la main là j'aime bien aussi ça met pas beaucoup de pression cela dit mais parce qu'on a toutes nos couleurs et à chaque fois on galère donc ça c'est bien quand je prends aussi garde faire tant qu'on joue et en face je déteste je vous déteste les gens faire bazar à aimo et mode comme ça t'en peux le yep t'en peux nous on a déjà des jeux de la gestion comment c'est ça a l'air fort avec ce deck après trouver la zappe dans un deck la zappe c'est pas mal ça marche bien aussi là j'ai envie de regarder sa petite main non tu veux regarder sa petite main moi je crois il joue pas de 7 tour 3 tu peux regarder sa petite main alors ouais pourquoi pas ça me va voyons voir si contre jean j'aurais enlevé un compte pour deux ils augurent il me donne plus de choix il te donne plus de choix c'est sympa deux en dessous ah ouais du coup ils donnent fou le choix quoi bah merci c'est une recette ici qui va partir et gage ouais ah bah on a vu ce qu'elle a gagné plus la ça on n'a pas besoin là sa rafale de terre fait pas grand chose son guetteur va nous enlever un conduit ah bah c'est pas des fous en fait du coup tu peux faire révélation répartition je pense je peux aussi faire conduit fin de tour et j'ai négaté opt ouais mais pour l'instant sa main elle nécessite pas de négaté il faudrait qu'il topdeck oui après il a pioché une carte là ils ont pioché une autre je sais pas à quel point on a peur d'un fire topdeck et ouais c'est intéressant les spots sont ah peut-être que tu as raison peut-être qu'il faut hop négaté vas-y ça me va je trouve ça respectueux et je pense que je pense que les bons joueurs sont respectueux en général donc vas-y ok c'est plus respectueux je genre tu dis bonjour quoi ouais plus poli il ya top d'affecter pour aller une charge non on n'égaie pas mais laissé passer bien sûr il ya de grandes chances qu'il est un fire du coup maintenant avec cette augure trop la respectabilité de cet homme non franchement je te le dis paix je veux pas perdre contre un mec qui joue guetteur palustre je suis désolé mais on va essayer de pas perdre et j'accepte pas ce guetteur est ce que j'ai opté en réponse je pourrais trouver quelque chose à défausser oui tu auras plus de choix sur ta défausse en tout cas alors ça je vais le piocher mais je vais pas le défausser c'est ça et là je vais enlever quoi une crypte de sang est-ce qu'on veut enlever une crypte de sang c'est probable oui oui parce qu'on a révélation pour trouver nos landes ok ok là bas faudrait expliquer à l'adversaire je crois que ça c'est un peu pareil que guetteur palustre quoi bon j'avoue j'avoue je suis de mauvaise foi parce qu'à au moins avec guetteur palustre il peut le blinquer mais ouais c'est parce qu'il jouait un lion qui joue ça plutôt là je vais faire château et on préfère l'azard ou effacement effacement ouais ouais carrément on dirait un croupier château effacement passe faites vos jeux alors agent c'est méchant mais c'est dans longtemps il a combien il a quatre manas cinq manas franchement c'est les mecs sont forts j'enlèverais quand même agent moi plutôt qu'affre ouais on enlève agent ouais parce que c'est dans longtemps mais je crois qu'on veut ou pas bah si en fait si tu n'en veux pas en contrôle tu veux lander ouais là on l'a défaissé un land en plus le problème c'est que là on va se prendre un méchant yorion et qui va piocher deux cartes donc un peu problématique et oui je me bats avec mes câbles parce que mon casque n'a plus de batterie oh elles sont bien tendues ces games oh là là attends je ne t'entends plus en une seconde je te réentends qu'elles sont en axe c'est game et ça fait les jours je suis le frisson si on va la zav ou si on va piocher la ton prochain peut-être plutôt piocher on va piocher la zav ne sert à rien croque ça au cimetière quoi et ouais forcément il va il va tout droit dans notre compte sans respect un peu un peu indécent et ça passe piocher scry 4 piocher 2 et non défausse encore une carte peut-être qu'on va défoncer la négate là tu peux défausser la zav en disant que tu l'auras plus tard avec ton lurus aussi et non j'exile à sa exil ah ouais bah la négate ouais je crois c'est négate quelle tristesse et là on va pouvoir faire pioche affre je t'ai perdu allo c'est bon je suis là ah tu m'entends ouais je t'entends formidable ouais là je vais affre révélation ouais faut affre maintenant d'ailleurs ce qu'il a la rafale des terres je paye de révélation croque ça croque ça c'est bien négate ça dégage quoi je crois je sais pas si ça dégage mais ça se garde pas après je garde les deux en fait maintenant ça fait là je vais piocher croque ça cimetière on est con mais le directement cimetière comme ça tu as ton la zav et je pioche négate par contre ouais ok il me semble ouais c'est bien et j'ai assez de mana pour faire lurus croque ça ouais ou la zav croque ça ou réanimer croque ça et négate up si on trouve un land on a on a plein de solus quoi ok un point il peut pas faire affre là sur ce tour ce serait adorable d'avoir un land oh putain fait chier là je vais la zav du coup attends 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 pas forcément parce que si tu la zav ça permet d'avoir croque ça sans exiler le cimetière c'est ça l'idée le truc c'est que croque ça il se prend rafale là si je l'exile et j'ai plus de cimetière ok donc vas-y passe par la zav t'as raison tu fais la zav donc on passe le tour et tu feras fin de tour croque ça si y'a rien eu à exactement si j'ai rien eu à gate exactement c'est beau ça c'est un bon play un petit land ouais on va garder les petits land je crois pas je crois qu'on veut plus non on n'en veut plus de ça passe le tour attention ne pas boire guetter en palustre ouais en plus ouais c'est vrai quoi que si parce que s'ils bloquent si on bloque et qu'ils veulent booster ça lui coûte 6 donc il met tout son mana et non 300 26 à j'avoue donc c'est un bon plan on a plein de petits plaies comme ça on est un peu polo victor d'amodaro ça quelque part c'est bon polo qui nous a appris à proposer plein de petits plaies il nous l'a appris en direct quoi à là il va se dire oh je fais ça comme ça je le joue et il peut pas le contrer trop bien là qu'il décide de faire pour six typhons de requin et on te négate poteau j'adorerais je crois que je crois qu'il est respectueux là je transforme encore que ça si tu fais ça on prend anti bet en réponse mais du coup on a un procès il a anti bet de toute façon vas-y vas-y non on pourra pas jouer parce qu'il aura toujours rafale bah sauf si on a un land et qu'on peut avoir notre négate oui ok il a pas fait rien la phase d'attaque alors là il peut faire un token 5 5 est bloqué avec guetter et son token mais du coup il a utilisé ça et moi j'ai un acte truels vas-y let's go phase attaque il va tuer à jacques et c'est d'une carte donc donc c'est un problème rafale d'être ça ça résout attend à dommage sinon je te transformais en la zav ouais pour changer sa couleur et il ne pouvait pas du coup et ça faisait fiseul ouais mais sous vous je le mets en dessous cela n'avent ouais ouais tu as raison donc je refuse ça dégage et la zav passe et la zav ah ça sert à rien je crois non ça sert à rien ouais si on peut avoir deux crocs ça avec la zav je crois pas que ça sert à rien étonnamment non mais j'ai ma cimetière je veux dire ouais ok oui c'est vrai c'est pas assez pince c'est un surveille c'est pas un scry allez pas terminer tout ouais ouais ça sert enfin ça sert de l'avoir mais ça sert à rien de le piocher quoi s'il fait en tibet tu laisses passer il faut surtout pas qu'il arrive à résoudre son ouais ce qu'on aura c'est ok en réponse je transforme comme ça tu as une 6 6 on aura enfin un land on va pouvoir commencer à faire crocs ça dans négate ouais c'est ça va arriver on prend un est ce que là je tente de jouer son guetteur non il est problématique ce guetteur tu trouves je crois pas non pt quand affreux je crois qu'on a le droit du russe ouais tu as le droit du russe et d'avoir le truc backup ça me va juste lui russes et passe je crois ouais après on n'en fait aucune value alors je crois que je vais passer comme ça je veux hop ça me va tu veux juste rester affreux et négate up ça va je pense que c'est bien vas-y est vraiment cette narset contre nous on s'en fout franchement piocher des cartes nous c'est pas notre délire rien à foutre est ce qu'il va faire un énorme requin comme ça je vais être cruel le requin ce serait une très bonne nouvelle c'est que je nous sens dedans dans cette game ouais tu vois ce genre d'écouté en mode rachoui dedans raché pas roche je le suis plus rachoui dedans garde je crois qu'on 3 mana donc je vais dire ok avant qu'il pioche cruel ouais jacques de cruel ouais c'est bon tu peux tout payer tu peux payer tout le reste on va détruire ça j'ai un appel et marqué attention appel indésirables suspectés genre ils savent que c'est quelqu'un qui je ne veux pas parler du tout assez gaulose donc là il pioche sa carte il n'avait rien et il passe le tout comment tu peux avoir un appel indésirable un appel qui vient d'un pays lointain typiquement et c'est classique des tours opérateurs qui t'appellent pour te vendre quelque chose ouais et si jamais par exemple tu ne tu n'appelles jamais quelqu'un en brésil et éclatent un appel du brésil d'un coup plaisir ça c'est bizarre ça c'est un désirable comme truc quoi il est suspecté alors un point il propose aussi plein de petits plaies lui un oui ça m'arrange pas ouais je t'avoue que c'est chiant on va juste défausser notre affre du coup parce que mais c'est pas parce que tu vois on défausse l'affre et du coup il pense qu'on n'a plus rien parce qu'on avait pile de mal à pour affre donc là ça serait vrai j'y vais maintenant c'est c'est probable que ça soit à la nuit à l'ordre ok croque ça la lande d'étape croque ça et tout n'est gate où l'on peut la zav tout ce qui est permanent ok on a encore combien de cartes cimetière on a encore sec oh c'est bien ça on sera bientôt on aura bientôt le loisir de refaire un croque ça si on veut mystical dispute je crois qu'il faut accepter on peut pas se battre si derrière nous fait luca on va perdre on dit ok son c'est pas lustre il nous tue pas encore on va pouvoir avoir lurus pour bloquer tout à l'heure sachant que je peux refaire croque ça là où ton prochain lurus croque ça si je trouve un land encore c'est pas trop grave faudrait juste que lui pioche un peu de la caille combien il a de lande parce que là s'il trouve un land il peut quand même mettre 5 avec ses gateurs palustre ouais ça va c'est gentil 58 c'est pas si gentil mais non mais t'inquiète après on a un gros 6,6 qui bloque nous il a trouvé un demi lande après des fois un demi lande c'est peut-être plus fort qu'un lande je sais qu'il ya des demi dieux qui sont plus forts que des dieux ça dépend du dieu ça dépend du demi dieu aussi bah écoute il y va je crois qu'on va croque sign to negate gros je vois pas d'autre plan ici ouais j'ai aussi un mana short pour faire des trucs trop cool je crois que croque sign to negate c'est bien il a plus qu'une seule carte il est un peu au top d'ex il a une anti bête pour essayer de nous tuer ben nous on a né gate ouais genre isoquet un large isoquet c'est le frère de isoka d'ailleurs parce qu'en fait si je gardais la zav je préfère le russe la zav et avec deux mana je peux le transformer mais là on n'a pas le choix quoi ouais on va mettre une créature sinon on pouvait juste le russe passe c'est pas fou on aurait été obligé de chame block à 3 4 5 6 6 8 9 ouais il aurait rien très davantageux parce que c'est un monde et là le tour d'après on aura l'urus passe qui sera vraiment sympa c'est vrai que ce sera vraiment sympa ça vraiment frais et là du coup il peut pas attaquer ah si je vais attaquer en plus ah bah il a mis c'est l'état il a vu ce qu'elle parce qu'il avait assez pour transformer un gateur en 4 4 du coup il attaque avec les deux ont bloqué un et le deuxième était 4 4 ouais mais il respectait le fait qu'on est un anti bête bon alors attend c'est peut-être pas tout à fait perdu perdu qu'est ce qu'on peut faire ici putain ça fait quand même chier quoi on a plus de cimetière c'est un bel agence a quand même bah en vrai il faut l'urus l'urus on a bien que ça on va défausser croque ça on prend 1 2 3 4 5 6 7 et on est à 5 ouais après bon il a pas attaqué pour l'étal donc on peut se dire qu'il va le refaire en termes des amontes en cas ah là là si on peut contrer ce dernier agent on est bien dans la game un end of turn ouais effectivement bah bah à la une on avait besoin de des fossés croque ça ouais bah c'est fini il ya peut-être pas vu qu'ils pouvaient pomper segater palustre voilà je crois qu'il a vu qu'il a deux bah ta façon on a enlevé nos bras donc c'est terminé bien joué et le compte est bon ah dommage on sera bien battu un vrai à la gamme et c'est pas en tout cas ouais c'était cool oulala mais les places qui s'en vont à volo dis donc ça part vite un assez c'est 800 places en deux games ouais c'est méchant c'est méchant comment fait une petite val moi ça me va ça dépend le time de la vidéo mais moi je suis ok ce sera une vidéo qui fait plaisir en longueur je te cache pas les balles le plaisir de la longueur de façon ça c'est la game de trop on avait fait qu'une game effectivement il faut il faut au moins faire une game de trop qu'au stompy au lui a stompy dans son pseudo je te laisse imaginer ce qu'il joue à ça on sait on les connaît les gens comme ça a pas de compagnon je veux faire la zav sur un land on fait neutralize je crois que je la garde ouais allez ok tu as un scry pour trouver ton land c'est acceptable quoi jo la garde j'ai quand même vraiment l'impression qu'on joue pas dans le même format que nos adversaires c'est c'est fou à la fois faisant et à la fois bizarre ouais je vois on joue clamation je crois ça dégale on aura encore un scry le tour d'après si on n'arrive pas à trouver notre land avec un deuxième la zav ouais on va peut-être plutôt faire ça recycler moi je sais pas tu mets la zav au cimetière c'est pas trop un problème ou je crois comprendre ce qu'il fait lui il joue june la version citadelle qui a ben voilà c'est le dernier deck en top 8 j'ai oublié de préciser c'était june de ok alors là cette dispute servira à rien est ce qu'on préfère recycler notre allies ou rejoindre la zav c'est vrai que recycler notre allies ça nous permet de trouver le land et de le jouer je suis assez d'accord ok vas-y je vais recycler et puis mettre un point qu'est engagé parce que ça a rien et tourne après sur un land dégagé tu fais croque ça sur un land dégagé je fais croque ce cimetière je réanime avec la zav enfin je transforme la zav en croque ça six points de tes fausses et ça c'est bien on match pas très bien l'est il faudrait s un land noir pour affre un land rouge si ça marche bah là on va affre la druidesse plutôt que de faire croque ça parce que sinon il va nous le faire ça qu'il va nous la faire sacrifier quoi qu'on lui fait défausser deux cartes il aura peut-être pas les reins pour pour faire une prêtresse on met deux autres bêtes ouais ce qui si on lui fait défausser deux cartes est-ce qu'il aura les reins pour faire pour faire une prêtresse c'est ça la question quoi peut-être qu'il faut dire aff c'est secure alors aff c'est secure après effectivement croque ça mais tu vois qu'il a un enjambeur dans la main et on est recte et ouais parce qu'on va perdre ça lui il aura encore son moteur non vaut mieux je sais c'est la classique aussi les mettre sur les fours mais la prêtresse ça nous pose trop de problèmes ouais on va mettre un point et un point et on peut refaire le play qu'on avait au début avec le tour d'après le problème c'est que ça joue des ça joue des claims the first born ce deck là donc la une est très difficilement gagnable j'ai joué contre ça c'est la dernière game que j'ai fait en ladder hier matin et j'ai gagné 2 1 dans la douleur c'était une game de je te préviens on part sur 30 40 minutes quoi ah bah parfait on peut aller voir sa main avant de faire des dingueries on peut aller voir sa main lui faire défausser la dernière c'est quand même méga nice on peut juste faire ça réanimer et défausse les deux aussi ah bah nice vas-y let's go pro j'y vais à fond ah tu y vas tu vas moi j'y vais à fond c'est la carte du match up mais la carte clé la vras oui en partie mais il ya une carte qui est encore plus puissante alors j'ai juste cette carte tous les tours avec le russe pour gagner je sais pas en prise la lanterne à la lanterne ah je l'ai dit mais t'as pas entendu ah pardon et ouais c'est vrai que ça a l'air fort lanterne contre lui du coup là on réanime on s'est un réanimé avant l'attaqué pour la trigger parce que moi je me dis que j'attaque et je transforme après mais pas du tout enfin vous pouvez aussi c'est quand il commence à faire de la value avec trail of crumb et ça on peut pas matcher quoi c'est trail of crumb elles sont là jusqu'au bout donc faut faire avec oui fait ça aucune idée à pour se donner le choix de défausser une carte outre la dernière il veut la sauver ouais ok c'est vrai que j'avais pas vu j'avais pas pensé à ça en tous les cas mais vraiment c'est une game de moderne là ça va être que de l'échange de ressources plein de petits plaies c'est complexe il trouve ça quelqu'un doit y garder s'il enlève son son diable c'est qu'il a un claim the first born donc drop remèner dans la main et ça on va pas aimer du tout il se tâte il joue le temps il avait une deuxième citadelle et garder une citadelle en main ok je comprends alors là on va perdre notre lasav enfin on va perdre notre lasav s'il perd son diable donc et une espèce d'échange équivalent un peu un peu comme dans fma donc j'accepte c'est vrai que c'est ok après on va quand on a déjà mal accepte les échanges ouais on va quand même prendre pas mal de dégâts après dans l'opération c'est gentil ça va aller ce qui est chiant c'est très lovecrumb ici c'est pas tant ouais nous on a encore un lasav et un croque ça donc il s'occupe c'est bien il ya un petit côté aussi dans celui le grig 6 le russe est un petit côté kétis combo à l'époque du standard tu vois ce que je veux dire ouais plein de petites lignes un peu de filou ouais qui font que tu fais de la value un petit peu en soum soum et d'un coup paf ça frappe tu épuise l'adversaire petit à petit c'est juste qu'on n'a pas la combo au tk qu'avait ah alors maintenant on peut plus développer de créatures puisqu'il a trouvé deux chats qui va pouvoir sacrifier et reprendre un peu à l'infini non parce qu'il n'a qu'un seul four enfin oui il va pouvoir faire revenir à la fois ça va être très dur on va dire d'avoir une créature qui est sur le bord ouais après c'est pas trop le pas trop le but on a quand même des cartes ici qui peuvent nous sauver il ya encore un chat on peut trouver des anti-bêtes on peut trouver la lanterne oui d'ailleurs si on trouvera ce qu'on dit un père ou père préfère enlever prêtresse ou trois chats je peux lui faire défausser sa dernière carte avec un lieu russine tout ouais je peux aussi après je perds le russin ils sont pourra le copier avec notre la zav qu'on a en main le tour d'après je préfère si le but c'est de faire défausser une carte je préfère faire effacement on s'était aussi de setup un lurus l'obligé à refaire parce que là s'il sacrifie pas tous ces chats il va juste nous recte au pv quoi non je sais pas ouais je sais pas je crois qu'elle est perdue celle-là de toute façon mais elle est pas encore définitivement pas il ya aussi fait des souhaits dans une vrace qui marche bien je leur fais des souhaits dans cri du carnarium ça lui fait tout drôle le tour d'après s'il nous tue pas alors là il nous met quatre points plus six sept il est il est tout off pour l'instant donc je pense qu'il faut fait des souhaits dans cry et espérer que ça suffise allez on prend ça il aura quand même le plaisir de protéger un chat dans l'histoire ouais je crois qu'on est mort parce qu'en fait en tout quand on va jouer croy s'il a bien tout joué il nous aura mis à 8 nous auront mis 8 pendant donc on sera un et vu qu'il va sauver un chat c'est les chats qui vont tuer j'avais je le franchement je crois que j'ai pas d'autres lignes ici non c'est meilleur truc à mon avis du carnarium qui va tout toucher non parce que le fait qu'ils sauvent un chat c'est des dégâts qui sont mis en moins du coup on sera pas à deux à comme il n'a pas reposé son chat on sera un peu plus que 1 exactement un tour supplémentaire aïe sauve deux chats ça nous va très bien du coup on va cry quand même criant ouais tu vas créer une tout effacement des pensées tu vas crie d'abord non tu peux crie une tout la zav non ok un chum exact à l'écrit oui avec son mana il va pouvoir aussi sacrifier ça pour plus chez les cartes tu préfères la zav ou fait la zav ouais ouais je crois pas qu'il est d'interaction main deck si c'est la liste que jouait le japonais c'était ishikawa yui ishikawa qui a fait top 8 avec il me semble pas qu'il y ait d'interaction main deck bah si ce n'est les droits au premier nez qui prennent tes cartes non on prend deux il va plus chez deux cartes on a un chum block ah ouais il trouve un diable ouais de toute façon il crosse tellement c'est euh ça c'est votre homme est-ce que ça nous tue pas à diable ici alors il est les diables il sacrifie champ grand 1 il sacrifie deux trois ouais il fait diable j'attaque avec tout il a gagné on va voir s'il a la ligne il a gagné sans attaquer ouais parce qu'il peut juste faire sacrifier toutes mes cartes je te mets quatre alors là on a du bon petit site contre le monsieur un on va pas mort qui joue des oies d'or ouais acte cruel on va on va événement exactement ensuite tu vas enlever les dragons farfadés je crois qu'ils n'iront jamais au bout ah ouais ça va aider un pour deux je crois que c'est trop faible les disputes ça sert à rien les disputes ça sert à rien et qu'est-ce que je peux enlever d'autre qu'est-ce que je cutais c'est peut-être la fée des souhaits qui vu qu'on a rentré tout notre side man deck la fée des souhaits ouais on ira rien chercher on peut enlever fée des souhaits après c'est un bloqueur est-ce qu'il n'y a pas pire non je crois pas qu'il est je crois pas qu'il est mieux à enlever ouais c'était fée des souhaits aux révélations je pense qui était potentiellement enlevable cause ton paille mais du coup on se retrouve là depuis sur Red Bull and Tape moi ce que j'aime bien c'est qu'avec le retour de June Citadel donc c'est un June Sacrifice qui joue Bolas Citadel en haut de curve avec Migration Puff en main deck le mec il a éclaté tout le monde et il a perdu sur un top deck de son adversaire sinon il allait en finale c'était vraiment impressionnant à voir avec ce Grixis Lurus je trouve qu'on est vraiment dans un méta standard qui est un peu différent de ce qu'il était avant le Red Bull and Tape où on avait des miroirs de Yorion je trouve que là le ladder on se retrouve à faire des match-up comme ça qui sont un peu étonnants je trouve oui mais il y a beaucoup de decks jouables en fait c'est juste qu'entre un deck jouable que tu vas jouer en tournoi qui a besoin entre guillemets d'être fort pour essayer de faire une perf et un deck que tu peux jouer en ladder qui va quand même prendre des games la méta est très différente entre ladder et tournoi bien sûr mais la semaine passée par exemple pour avoir fait beaucoup de ladder tu ne voyais pas ces decks là en ladder mythique et en ladder mythique les gens ne s'amusent pas trop ils jouent quand même des trucs qui marchent il y avait aussi le côté entraînement alors maintenant les gros events sont un peu passés peut-être qu'il y a un peu plus de relâchement en mode bon de toute façon vu que je ne prépare rien de SP je suis mythique je vais me faire plaisir tu finis quand même en pourcentage assez vite on l'a vu là on a perdu 600 places en 2 games en 800 places et là si on perd celle-là je serai en pourcentage instantanément on va essayer de la gagner Val mais je ne te promets rien oui on va la gagner mais c'est vrai que c'est 3 decks qu'on vient d'affronter qu'on n'aurait jamais affronté enfin 2 decks qu'on vient d'affronter qu'on n'aurait jamais affronté il y a 2 jours je pense le premier ne compte pas on va jouer en premier ouais c'est une bonne main ça ouais on fait lanterne tourin non ? ouais si si tu fais lanterne tourin de toute façon tu la sacrifieras quand il aura un chat au cimetière ou quand il voudra faire des dingueries ok parce qu'on ne peut pas faire genre je la joue et j'exile ton chat en réponse il va revenir son chat tu n'as pas toujours un moyen de faire revenir le chat si jamais tu veux la jouer et exiler le chat c'est plutôt toi qui dois la craquer en réponse au moins putain j'ai mis un coup sur le truc ok donc là plutôt lanterne oh tu fais lanterne tourin en fait le chat qui est lanterne ça veut dire que le moment où il voudra faire des dingueries on sacrifiera lanterne et avec Lurus on aura le loisir de la faire revenir tout le temps ça c'est bien le chat classique ouais et du coup il nous emmerde un peu moins ce chat on va pouvoir faire révélation pour trouver nos terrains parfait ça même avec une montagne tu peux le faire d'ailleurs ouais complet c'est bien ça on va regarder croque ça si tu veux croque ça ah non non on peut le mettre au tier pour ça tu as raison ouais bien sûr il est bêtis je joue une carte ok parfait on peut crit au prochain mais c'est pas le but 6ème miette on peut rien y faire non on a que negate tour 2 mais on n'a pas rentré les negate j'ai battu le top 8 du ladder il avait 3 pistes de miettes et on a quand même réussi à le grindé donc genre le deck est capable de battre ça super j'ai bien envie de garder sa main là ouais avec ton bacoatique go ouh bah tiens c'est tout le plan de jeu là je crois que j'en ai four ou diable tout four on s'en fiche un petit peu puisque attends ah non parce qu'attention si on exile un chat il y en a un deuxième enjambeur toutes ces bêtes ça dégage sur nos vras donc ouais je pense que c'est four t'as raison et on veut garder des landes et on veut garder des landes le tour d'après on aura ouais dans le cas où on aura envie de faire événement d'extinction dès le tour d'après ouais ça peut être pas mal parce que comme il a pas de four si on fait si là il fait enjambeur ou diable on peut faire événement d'extinction il perd un chat et un diable ou un chat en enjambeur logiquement il va mettre enjambeur moi ce que je l'aimerais bien c'est attendre qu'il ait tout son board développé pour événement d'extinction d'ailleurs on peut aussi on aura le loisir de temple ici on prend pas trop de pression et on a le temps de voir venir donc c'est cool on va aller en des temples bottom ça on en a assez et on va commencer à pouvoir boucler nos lurus aussi passe leur faire des boucles on va pouvoir commencer à jouer lurus si jamais il a pas de drop reméné dans la main ou qu'il a pas de moteur de sacrifice à quoi qu'on va peut-être d'abord essayer de tuer son enjambeur avant de proposer notre lurus il mis ce land drop aussi comme on l'a vu ouais ça c'est une bonne nouvelle on va cry of carnarium c'est deux chats là ça c'est gratuit par contre ouais pourquoi c'est un verre est-ce qu'on veut piocher avec cette lanterne là vu qu'on va cry les deux chats pioche donc une petite on la fera revenir c'est bien de faire ça parce que là ces deux chats c'est cadeau et ça ça dégage on est d'accord ouais ça dégage direct et on fait de la zav derrière ou pas ouais carrément comme ça se passe bien là très bien nice la zav t'as un peu les sensations du pionnière vite fait moi j'ai vraiment ces sensations là quand j'ai joué ouais ça ressemble un peu ouais mais c'est beaucoup moins ouais en fait c'est un avec des spells un poil trop cher tu vois genre affre effacement dépensé tout ça ça devrait coûter un de moins ça on enlève ah bah tu pourras avoir desi et le push ouais ou dreadbor ça c'est bien ah ouais dreadbor c'est aff pour un de moins ouais typiquement tu pourras avoir baby jace dans le build à la place des je sais pas des sprites dragons ou des ou des la zav ouais tu vois tu me chantes des trucs là ça me play quand même ah bah je sais tu me dis est-ce que tu veux ce deck mais en version ouais bien sûr bien sûr que je veux dire oh il a retrouvé un petit chat donne nous un petit diable en plus là on t'extinction et vente la tête là ça va te faire tout drôle bon bah croque ça croque ça fake sachant que croque ça ça prend pas extinction et vente quand tu vas dire impair donc c'est juste trop bien parce que ouais 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 grave payer 2 croque ça confirm ce deck fait beaucoup trop de magie j'adore face d'attaque face de bourre alors ce qui est un chou ya chiant par contre c'est qu'on va lui permettre de filtrer une carte avec son chat parce que là il va chum block il va pouvoir le faire revenir et et bon c'est comme ça ouais il va même filtrer 2 cartes en même temps si on fait rien c'est ça mais il y passe il y passe c'est 2 food et ça c'est intéressant là tu peux lander aucun food c'est 2 mana ouais c'est ça je vais mettre temple ici on est temple ouais on est pas pressé de développer notre lurus en vrai ça on veut pas on a 6 mana avec un 7ème en main enfin toi on est assez lent pour jouer le deck enfin je suis assez lent parce que je considère bien tout j'essaye en tout cas c'est difficile à jouer c'est difficile à jouer les premières games que j'ai fait en ladder je crois que j'ai fait genre 0-3 et après j'ai commencé à bien jouer et je suis remonté j'ai fait 3-3 je crois nice il a trouvé quoi ? il a trouvé un lande sur le premier il a trouvé tombeau locturian et là il paye pour le deuxième et il trouve shadow loctwine ok donc il cherche là enfin il a trouvé 2 landes il remet le petit chat faire gaffe à nos pevs après lurus ça peut solutionner ce problème ouais s'il a un four on a toujours affre dans la main ce qui est plutôt pas mal il nous donne diable il va se prendre un event extinction ici ouais ouais ça ou affre ? non event extinction non pas affre et d'ailleurs je pense qu'on va même donc là tu passes le tour je pense qu'on va même plutôt lurus et exiler sa combien il a de cartes au cimetière ? il en a 3 donc il peut pas si tu fais event extinction il peut toujours pas réanimer non son 5-4 moi j'aime bien faire ça l'événement ah bah il y a une extinction impair impair ça dégage et le tour d'après on pourra faire lurus lanterne j'exile ton 5-4 je vais mettre château en jeu phase d'attaque aïe on a une petite opt à jouer on est bien ici fin de tour il en a 4 il lui faut une carte de plus pour pouvoir rejouer son truc où il a assez il lui faut une carte de plus et un mana de plus enfin il faut qu'il lande et qu'il mette en plus une carte de cimetière donc cimetière ouais et puis on prend un affre il passera tout son mana à faire ça ouais je préférais le gérer par lanterne plutôt que par affre mais ouais et là si on a un contre on a gagné la game il faut trouver un contre genre une neutralize c'est bien ça non ça solutionne pas un truc comme si t'as Del de Bolas si jamais il veut comeback ouais à quoi que c'est pas mal tour prochain en fait je peux faire l'urus lanterne j'exile et j'ai quand même acte vas-y vas-y garde t'as raison il a raison il dit vrai écoutez cet homme voilà mais attends je crois que je peux le tuer là si je fais j'attaque et que je m'écroque ça si la défaut ça relance attaque et on voit ah bah non parce qu'il a le food ah mais même avec le food s'il a un land je peux quand même le tuer ça met un peu de temps quand même pour les tuer ces vilains zoos attention ouais je crois que j'ai gagné j'étais à 3 ou 4 minutes au timer contre June Citadel la dernière game je crois qu'il a 8 food 8 food sur table et qu'il craque les 8 food pour gagner des pev ah ouais mais c'est à l'enfer en fait ouais c'était un peu un peu longuet bon on est quand même super bien ici vas-y bourre-le face d'attaque trigger et il prend 6 il y a des fois c'est lanterne ok là tu fais du russe lanterne j'enlève ton 5-4 et et on a toujours neutralize up ou pas ouais parfait bah écoute peut-être manque de peuple lanterne j'enlève j'enlève l'un de jamber ça dégage et fin de tour je le mets au défi de gagner cette game maintenant franchement ça a l'air compliqué familier ok ça passe même ouador ça va passer on fera acte cruel c'est un chouïa chiant que ça crée un foot cela dit ouais ça lui permet de pas mourir encore ça après c'est pas grave du moment qu'on gagne la game moi je m'en fous qu'il meure pas non je crois qu'il fallait laisser passer par contre tu l'as tu l'as de cruel c'est toi fin de tour très très important s'il nous plaît cette carte oula tu voulais lui remove des marqueurs ouais j'ai cliqué un peu vite encore bon heureusement ça me l'a pas de suite lancé le spell ouais le jeu t'as dit t'es sûr alors réfléchir à ta 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 fin de tour tu peux aussi faire une petite lanterne là gratis j'exile alors non dans tous les cas tu exiles pas ta lanterne tu pourras la faire revenir maintenant tu vas faire un croque ça de plus tour prochain je peux faire double croque ça donc on peut ne pas sacrifier cette lanterne j'ai que deux rouges j'ai pas trois rouges je peux pas double croque ça donc dans ce cas là tu peux piocher une petite carte t'es même pas obligé d'exiler son cimetière ouais j'ai pioché une petite carte moi j'aime bien les plans ressources comme ça ok la petite lanterne phase d'attaque phase d'attaque comme ça on a peut-être un croque sale il doit sacrifier le foot je pense c'est-il pas mignon comme game quand même 3 c'est bien c'est vraiment bien ah si je tuer le chat il pouvait le ramener mais du coup il gagnait pas 3 pev ah non mais attends on avait l'état tu faisais de lanterne tu tuer le chat au moment où il voulait le ramener t'exiler son cimetière et c'était gg même s'il est sur la pile ah ouais quand il décide de s'acfer son foot t'exiler en termes je crois qu'il avait qu'un land du coup il a dû piocher pour éviter de perdre 3 pev ah on avait l'étal bon c'est pas très grave mais on avait l'étal effectivement ok et là tu le tues si tu casse te croque ça si il a qu'un land en main ouais je le casse pour 2 ouais mais on avait l'étal avec la petite lanterne il y a tellement de de plaies c'est incroyable si il répond par je sacrifie la foud enfin en réponse à je sacrifie la foud pour ramener chat on peut exiler chat ouais exactement ok je pensais que c'était pas possible on regarde comme ça par contre ça marche pas ouais on regarde comme ça du coup ouais on regarde comme ça ok je l'ai fait hier donc je suis sûr de moi ok nickel bah tu vois moi j'aurais pas tenté le plaie bon alors j'aurais tenté pour la science mais j'aurais pas dit au chat si ça marchait au préalable et j'ai fait confiance au chat c'est bien ça c'est pas une chose aisée non mais une majorité de oui ça conforme dans l'idée tu le dis si jamais ils ont faux et bah je peux les housse piller après exactement aïe alors attends on commence pas on a un try plus une opt tu sais que c'est discutable en vrai mais je crois qu'il faut qu'elle m'a mis est-ce que tu veux passer tes premiers tours à chercher des landes je crois qu'on la garde pas mais révélation opt plus landes tap c'était un argument mais je crois qu'il faut pas la garder elle est pas mal cette main en vrai on commence pas encore une fois donc c'est juste moins bien mais on va pas partir à 5 tu crois que c'est moins bien strictement ah bah y'a pas opt ouais mais y'a lanterne garde là et enlève neutralize j'accepte de perdre cette game sur cette main allez oh grixis et esper je trouve que c'est les decks qu'on a jamais de chance avec en vidéo oh yes ça va on est bien vas-y t'en peux le il faut là et là tu prends tous les landes qu'importe la puissance de la carte prends les landes même s'il y a équilibre pour 1 vous gagnez il a molligan à 6 et lui il commence donc c'est un peu plus compliqué pour lui parce que tout à l'heure il avait tout son engine ouais je regarde il avait tout son engine en main mais comme il avait pas de landes bah il a pas pu trop le développer et c'est comme ça qu'on a pu gagner mais quand il trouve le bon équilibre il a trouvé ce qu'il faut il a mis 2 landes drop ouais après dans son deck avec Trail of Crumb c'est pas pas sûr ça fait quoi ça Sandrolian on se pique de 1 pour chaque spell non créature il peut casser artefacts ou enchantes je crois qu'on s'en fout un peu je crois que nous on va juste faire effacement des pensées crypte et effacement on se pique de 1 c'est pas très grave on va enlever un diable c'est si cdl on a le temps je crois que je vais trouver des landes ouais c'est ça on aura déjà dans ce chat pour Afre parce que je crois que si ça ça résout on gagne pas après on a Afre qui respecte citadelle naturellement donc c'est quand même plutôt une bonne nouvelle il nous donne le chat on va le cry ce chat si on trouve un ça commence à faire beaucoup il en trouve 2 quand même sur 9 cartes c'est méga spot par contre ouais donc là je vais temple ça dégage croque ça défense ta citadelle t'as plus de cartes en main t'es au top deck et nous on peut partir sur un plan lurus maintenant qui a un plan créature quoi exact moi je peux aussi créer du cardarium là ton prochain il trouve un landes je prends 2 mais j'exerce son chat parce que ça vaut pas le coup ça fait quoi si on a lurus ici lurus on s'expose à Antilette ouais passe ton cry maintenant parce qu'après quand on aura lurus on pourra plus ouais on prend 2 mais le chat ça dégage au moins faudrait pas ici qu'il trouve un truc genre trail of crime ça nous ferait chier ouais ouais c'est le pire truc après il y a pas mal de trucs chiants mais ouais landes c'est bien murus go oups encore un landes et nous on trouve pas après le deck il y a pas mal de landes pour pouvoir maximiser citadelle de bolas donc ça m'étonne pas trop qu'il en pioche ça va arriver je vais taper mais c'est pas grave ouais on va mettre 3 points ouais ouais je vais croque ça lui faire perdre 3 encore c'est ça ou je garde notre allies je crois qu'on va garder notre allies c'est quand même beaucoup plus important si top deck citadelle de bolas on va se les manger fort ouais grave ça résout c'est gentil ouais on s'en fout on va jouer notre lanterne le tour d'après si jamais il le met au cimetière donc là t'attaques alors lanterne attention c'est en perte 2 p20 quand même ouais ouais mais c'est pas grave on en gagne 3 en attaquant avec le russe donc là go face le russe il va chumper je pense et dans ce cas on le lanterne alors je crois qu'il n'y a pas de champion il va le garder au cas où il pioche de quoi faire avoir un moteur tu peux l'an dégager ouais tu fais croque ça et l'an dégager ouais alors attend l'an dégager d'abord la blanche ça change à rien si ça me permet de garder un rouge l'an dégager voilà ça me paye comme ça j'ai de quoi notre fallage c'est affre qui sonne sur nous ah non je peux pas affre mais c'est pas grave on préfère neutralize ouais on s'en fout de l'afre on neutralize il est au cap deck donc ouais on peut neutralize comme ça ah non tu comprends mais ça va montrer les mauvais manas et non mais c'est bon on s'en fout dans tous les cas on peut neutralize mais en fait ça me montrait ça et ça j'ai dit lancer ok et ça va payer avec ça et ça je crois aucun problème et là je crée du carnarium comme ça on lui laisse une chance propose un point je pense ok là je crois qu'il n'y a rien que je laisse passer surtout pas ça je pense attends quoi que je peux la tuer à mon tour et il ne pourra rien en faire ouais on va la tuer à ton tour c'est quand même vachement mieux ah non bah non viens je la contre et de toute façon ça ça marche si tu as des de bolas aussi ok bah vas-y go alors je peux faire contrer là et en plus il va peut-être qu'on s'aidait là dessus peut-être bien peut-être bien que oui ok bah vas-y face croque ça tu peux faire croque ça une fois croque ça deux fois je crois qu'on a gagné non j'ai que ah non ah dommage je vais quand même recroque ça ouais bon c'est on a compris en fait insupportable le pire the worst ok je vais land engager ouais je l'enterne ou pas non qu'est-ce que t'as l'enterne il va le casser avec une cinder vine tu m'as demandé toi je crois qu'on fait juste rien ouais je pense que tu fais rien par contre là on peut pas respecter top deck de citadelle mais comme il est à 3 on s'en fout il est à 3 et ouais en fait je voulais encore une fois que le rouge faisait étape et j'ai pas fait gaffe donc là on peut juste faire ça je crois oui ça mange pas de pain bon on a gagné cette game ça fait un petit moment qu'on a gagné en fait là je peux montagne et recroque ça donc on a gagné normalement oh non ça m'engage comme de la merde encore là franchement c'est pas très important mais ouais ah si pour gagner si je veux pas lui laisser un tour de pluie je dois faire ça il défaut ce chien il peut pas ramener et pourquoi je peux pas le ramener ah non j'ai pas cette carte au cimetière merde attaque avec le rouge genre nous on est bien franchement qu'importe le temps que ça doit prendre il y a bloc avec chat ah je dis c'est un deck c'est un deck d'attrition et dans l'attrition il y a le côté épuisement donc pour épuiser l'adversaire forcément on est un peu épuisé nous aussi et là tu peux ah j'aurai l'enterne moi c'est gratuit oui c'est vrai bon là de toute façon il a tout avec ça ouais c'est fini j'étais tout le temps en mode ouais mais on sait jamais s'il se passe ça ou quoi on la graine des secs lui on l'a effrité comme comme un truc qu'on effrité comme des frites comme des frites exactement ah c'était cool j'adore j'ai un truc vraiment dans un autre standard j'étais du père parce que j'étais en mode j'adore ce qui se passe et j'ai pas envie de tout chier tu vois donc vraiment j'essaye de réfléchir mais en même temps je connais pas le deck donc tu vois j'étais comme ça ça me rappelle l'époque où il y avait Oko et qu'on a joué 4 couleurs corvoles locaux tu te souviens cette vidéo on a fait n'importe quoi on a fait n'importe quoi et là je pense qu'on a encore fait plein de frites mais moins ça va pas trop de frites c'est la fin de cette vidéo qui a duré 6 semaines j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce bleu un commentaire à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Discord dans la description et notre chaîne Twitch et également Valpel Magic Arena FR et surtout n'oubliez pas c'était de la belle partie c'était de la belle partie